Considérés comme le pépinière des acteurs théâtrales, les autorités scolaires sont devenus les premiers ennemis du théâtre en République démocratique du Congo, pense à Serge Moussouloulou. Si nous constatons la disparition du théâtre sur les territoires nationaux, et précisément ici au Lala, c'est là et dû à la prise des décisions de la haute hiérarchie qui est notre ministère de la culture au niveau national. Alors, comme vous venez de le dire, s'il y a eu dans le conseil des ministres une question qui concernait l'épanouissement de notre domaine, je pense que je trouve que c'est hyper important. A cela s'ajoute la manque de budgétisation de ces secteurs dans le programme gouvernemental. Je pense qu'au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, on a inséré d'autres programmes. Je vois, on insiste sur l'anglais, on insiste sur l'informatique et d'autres choses aussi. Si, au niveau de l'épesté, on tenait compte qu'ils mettent aussi le suivi sur le théâtre à milliers scolaires, comme c'était dans le temps. Dans le temps, on pouvait assister à des interscolaires, des événements comme ça, on mettait ensemble les écoles pour voir comment est-ce qu'on pouvait présenter le théâtre. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, il n'y a pas ce suivi-là, il n'y a pas ce programme de l'enseignement primaire et secondaire en matière de la culture. Si au moins on faisait le suivi, on mettait, on insérençait le programme de la culture dans presque toutes les écoles, je pense que le théâtre va redonner encore sa couleur comme c'était auparavant. Profitant de cette occasion, ces pratiquants du théâtre appellent les décideurs à mettre en place des salles de spectacle pour faire valoir leurs talents. Nous sommes gérés par la Fédération nationale du théâtre. La Fédération nationale du théâtre est inclue dans le service de culture et art, c'est-à-dire notre culture et art nous représentent. Et il y a aussi le ministère, c'est-à-dire la décision doit être prise au niveau de la haute hiérarchie. Nous, on n'est qu'un simple acteur, c'est-à-dire la haute hiérarchie doit songer, regarder comment est-ce qu'on va changer les choses. Les neurosciences démontrent l'impact positif de la pratique théâtrale, de la pratique théâtrale sur le cerveau dans le développement de la créativité, de l'empathie tout en réduisant le stress. Les neurosciences démontrent l'impact positif de la pratique théâtre.